Attention, la ville de Bruxelles est menacée, mais heureusement, Blake et Mortimer sont là, et veille, c'est notre événement du mois. Alors voilà, les célèbres héros créés, maintenant il y a déjà quelques années, par Edgar Pichakops, font leur retour en librairie pour la plus grande joie de leurs très nombreux admirateurs de tous âges. Mais attention, ces nouvelles aventures de Blake et Mortimer, pour cet album, Dernier Pharaon, ces aventures ne sont pas vraiment un album traditionnel, classique de la série, mais un objet un petit peu à part, décalé, comme d'ailleurs il y en a eu déjà plusieurs dans le passé. Aux commandes de ce Dernier Pharaon, il y a quand même du lourd. François Schwitten, ou Sköten, enfin voilà, à vous de le prononcer comme vous voulez, pardon à nos amis belges. Le cinéaste Jaco, ou Jaco van der Mael. Le romancier déjanté Thomas Gunzig. Et enfin, aux couleurs, Laurent Durieux. Bref, toute cette fine équipe s'est réunie pour nous proposer une nouvelle enquête de Blake et Mortimer. Un peu vieillissant, d'ailleurs ils se sont corrélés dans le passé, ça n'est pas très bien, mais bon, ils vont devoir faire fi de tout leur passé, de tout leur passif, car Bruxelles est en danger. En effet, leur ville est en proie à une sorte d'apocalypse à proprement parler, avec d'étranges rayons à l'origine inconnue. Bon, évidemment, les puristes vont être tiqués devant cet album qui ne respecte pas à la lettre tous les codes de la saga, mais au fou qu'importe, il s'agit d'une relecture, quand même le fruit de quatre ans de travail, s'il vous plaît. Et surtout, on tient à l'occasion d'admirer à nouveau le travail graphique de François Skeuten, dont on dit qu'il s'agirait, peut-être, de la dernière création dans le domaine de la BD. Raison de plus de prendre son ticket pour ce dernier pharaon. Vous aimez les histoires de Maison Hanté ? David Mitchell, lui, les adore. L'auteur britannique de Cartographie des nuages, enfin Claude Atlas, porté au cinéma par les Sordachovski, nous propose un conte macabre situé dans une demeure maléfique dont les autres ne le sont pas moins. En effet, ils ont un régime nutritionnel assez particulier. Il dévole le simple. C'est drôle, c'est effrayant, c'est bourré de clins d'œil. Prenez garde, non pas à votre âme, mais à votre sommeil, car cette dose risque de vous provoquer, croyez-moi, plus d'une nuit d'insomnie.